NEM Games D'année Une histoire originale dans le monde médiéval fantastique de Warhammer Chapitre 1 Le sol était humide. Le contact de ses épaules nues avec les sombres lattes glacées offrit au nain un réveil désagréable. Il ouvrit les yeux. Il parvint, après quelques instants, à difficilement mettre en mouvement son corps engourdi. Il avait l'impression d'avoir été piétiné par une meute de sanglier. Chacun de ses membres lui faisait mal. En s'assayant, il observa autour de lui. Un faible faisceau de lumière laissait deviner des murs moites et, au-dessus de sa tête, des poutres tordues, usées par le temps, mais élégantes, fruit d'un travail de charpente impeccable. Autour de lui, des caisses et des tonneaux entassés en désordre. Certains, éventrés, permettaient à des rats maigres de s'y faufiler. Son ventre l'invita à fouiller à l'intérieur. Le prisonnier découvrit alors que deux épaisses chaînes de métal entravaient ses bras. D'un autre côté, le contact du fer forgé avec sa peau apportait un certain réconfort au daoui, entouré de tout ce bois grinçant et humide. Les heures s'étirèrent et parurent des jours, peut-être des semaines. La faim tiraillait son estomac, la soif desséchait sa gorge. Le nain luttait pour ne pas céder à la folie, s'accrochant aux échos et sons lointains qu'il pouvait parfois entendre, entre le bruit étouffé des vagues fouettant l'extérieur de sa cellule. Il cherchait tout indice qui pouvait lui procurer un début de réponse. Où était-il ? Et pourquoi était-il attaché au fond de cette étroite cale de sombre bois ? Ce ne fut qu'au bout de cinq jours entiers que la solitude du nain fut interrompue. L'ouverture de l'unique entrée n'apporta pas plus de lumière à la cellule obscure. Le regard de l'occupant enchaîné quitta, lentement, le vide pour se déporter vers la source du bruit. Il discerna le contour d'une silhouette dans la pénombre. L'ombre s'arrêta à quelques pas du prisonnier, à une distance préservant son anonymat. Mange, vermine ! Les yeux du nain n'avaient pas quitté le nouveau venu, espérant déceler une couleur, un reflet, quelque chose qui trahirait sa couverture. Les mots qu'il voulut prononcer ne sortirent jamais de sa bouche sèche. Occasion manquée de poser l'une des mille questions qui défilaient dans son esprit. Son organisme robuste demandait bien plus, mais ce ragoûte ignoble eut un effet réparateur bienvenu. Une forme d'espoir revenait. Non pas que sa situation était enviable, mais le prisonnier reprenait des forces et avait assemblé avec succès le peu d'indices en sa possession. C'est commun d'être parmi les plus viles et cruels du monde connu, considérant la torture comme un loisir. Piller le vieux monde était, de nos jours, leur principale distraction. Et aussi le fruit de leur richesse. Ils ne repartent qu'une fois leur soute emplie d'esclaves et de métaux précieux. Ou peut-être que tout ceci n'est que légende, se rassura-t-il. Après tout, il n'avait jamais eu l'occasion de commercer, ni même d'échanger quoi que ce soit avec cette racaille prétentieuse. Ce dont il était sûr, au moins, c'est qu'il ne donnerait pas une pièce pour cette nourriture elfique infecte. Le peu qu'il avait ingurgité lui pesait sur l'estomac. Le premier des nombreux supplices qu'il allait devoir endurer, très certainement. Il bascula lentement sa tête vers l'arrière, jusqu'à la faire reposer sur la paroi suintante. Son regard s'échoua sur cette petite lucarne, qui lui offrait un aperçu sur le ciel bleu et, parfois, un échantillon des embruns du grand océan. Il chassa le mieux qu'il put les angoisses quant à son avenir incertain et les douleurs provenant de sa pence. Ses yeux, progressivement, se refermèrent. La lame, fine et tordue, fila le long de son casque cuivré et laissa une entaille profonde dans son épaulier à rouge. Le nain saisit cette courte fenêtre de tir. Il immobilisa l'épée de son enclet droit et une rotation sèche de son buste eut raison du métal elfique. Il pivota aussitôt dans l'autre sens, donnant de l'élan et suffisamment de force à son marteau pour briser le genou droit de son ennemi. Poursuivant ce mouvement fluide, il fit décrire à son arme un arc de cercle vers le ciel avant d'écraser son poids sur le visage de l'elfe agonisant. Le nain ne se laissa pas le temps de savourer sa victoire. Relevant la tête, ses yeux rouges de rage à la recherche de sa prochaine proie, au milieu de ce hameau isolé, ravagé par les flammes, devenu, malgré lui, champ de bataille. À quelques pas face à lui, il vit la sombre barbe tressée de gorzades se gorger de sang à mesure que le tranchant du sabre de son adversaire épaississait la plaie béante dans son cou. Son allié s'effondra, rejoignant le tapis de cadavre. L'elfe para difficilement la succession d'attaques, animées d'une vivacité irréelle. Il céda du terrain, recula, jusqu'à être acculé contre un mur en flamme. L'ultime coup de l'assaillant enragé le propulsa à travers le bâtiment à demi-effondré. Le daoui se retourna. Les traits de son visage étaient déformés par la haine. En balayant du regard les alentours, il découvrit qu'il était, ici, le dernier représentant de sa race. Ses ennemis se rassemblaient en arcs de cercle autour de lui, tout en gardant une certaine distance, laissant paraître la crainte qu'il leur inspirait. Leurs casques et armures pourpres étaient décorés d'arêtes aussi acérées que leurs longs sabres anguleux. Une brise animait leurs capes émeraudes qui caressaient le sol enneigé. Le nain scruta, un à un, les visages froids et déterminés des elfes noirs. Son destin faisait peu de doute. Il était seul, ses adversaires, une vingtaine. Même le vétéran endurci qu'il était ne pourrait en venir à bout. Pourtant, aucun ne voulait faire le premier pas, de peur de subir la fureur du marteau de feu. Les flocons de neige s'évaporaient au contact de l'arme ensorcelée, tandis que les guerriers immobiles étaient, peu à peu, recouverts d'un voile blanc. Le survivant savourait ses derniers instants, savourait sa mort à venir, la mort à laquelle il aspirait, au combat, marteau à la main. Le marteau, fermement ancré dans son gantelet de forgeron, fut habillé d'une flamme d'un rouge-orange de braise incandescente. Le spectacle de ce sortilège infernal effaça le flègme du visage de la plupart des elfes témoins. Le sorcier ne les laissa pas reprendre leurs esprits. D'un coup de talon, il amorça sa course. La chaleur intense qu'il dégageait fit fondre la neige sur son passage, puis son aura de feu ébranla la ligne ennemie. Le marteau ardent plongea dans le plastron d'un premier corsaire. Fusionnant le métal fondu de son armure à sa cage thoracique dans un nuage de fumée. D'un revers, il broya le crâne d'un deuxième ennemi. Un troisième surgit par derrière et enfonça son sabre aussi profondément qu'il put entre les homoplates du nain d'un coup sec et facile. Il retira sa lame sans forcer. Tout simplement parce qu'elle n'existait plus. devenu liquide au contact de la plaque de protection dorsale baignée de feu. En réponse, sa cible se retourna et balaya l'agresseur d'un nouveau revers de marteau. Un quatrième et un cinquième ennemi essayèrent d'atteindre le nain de feu en vain. Il esquivait, brisait, taillait dans les plaques d'armure et les os elfiques passant d'une proie à l'autre dans une danse à la chorégraphie démoniaque. Il répandait, mort et destruction, sans que ce sourire sardonique ne quitte ses lèvres. Mais peu à peu, alors que les elfes continuaient de tomber autour de lui sous ses coups de marteau, sa vision se brouilla. Ses coups, fluides, devinrent de plus en plus difficiles à porter. Son arme commença à se dissiper, ses gantelets, son armure, son casque, puis tous les alentours. Le village, ravagé par les flammes, s'effaçait, la chaleur, agréable, laissant place à un froid, humide. Les murs du rêve s'effondrèrent. Les ténèbres de sa cellule réapparurent brutalement, mais pas le calme habituel. Ses adversaires n'avaient pas disparu. Simplement, les corsaires armés de longs sabres tranchants étaient devenus des geôliers. Le prisonnier s'agitait, comme dans la réalité qu'il venait de quitter, mais ses attaques étaient devenues des parades et des gestes de défense, contenus par les chaînes attachées à ses poignets. La faible lueur d'une lanterne révélait les traits impitoyables de trois elfes, assénant coups de poing, de pieds et jurons à leurs victimes cernées. « Ah ! Coups, l'eau, caca-gordre ! » « Ne bouge plus, scélérat ! Ou je t'égorge comme un porc ! » La lumière du jour frappa le prisonnier lorsqu'il sortit de la cale, fermement tenu par deux gardes elfes noirs. Il lui fallut attendre plusieurs battements de cœur avant de pouvoir entreouvrir ses yeux, acclimatés depuis des jours à l'obscurité. Les paupières révélèrent un iris aussi ardent que le feu d'une forge. Il découvrit autour de lui le pont du vaisseau elfes noirs dont il habitait les entrailles depuis presque une semaine. Des matelots afférés croisaient son escorte et le dévisageaient, exprimant des rictus de haine ou de défiance. Le sol de sombre bois était couronné d'un garde-corps acéré, décoré en certains endroits de grandes dents métalliques, imitation colossale des sabres des adversaires de son rêve. L'unique mât était coiffé d'une grande voile pourpre rappelant l'aile d'un dragon. Ses gardes s'immobilisèrent devant une porte, celle de la cabine arrière du navire. « Debout, chien ! » Le nain se releva difficilement. La pièce était étonnamment grande. Des lustres scintillants décoraient le plafond fait de poutres de bois sculptées en lacets, représentant des serpents. Le corps ondulé des reptiles se prolongeait sur les murs, encadrant des ouvertures sur le grand océan. Les parois étaient ornées de tableaux représentant différentes créatures polycéphales. Des légendes racontent que les elfes noirs sont parvenus à dompter certaines d'entre elles. Le nain crut un instant être replongé dans un rêve lorsque l'hydre qu'il scrutait bougea ses têtes, fixant ses multiples paires-dieux vitreux sur le spectateur. Les gueules exhibèrent des langues tortueuses agrémentées de rangées de dents brillantes, poussant le daoui à détourner le regard. Il dut produire un effort pour s'extirper de cette scène cauchemardesque. Au centre de la pièce trônait, sur une grande table, la carte du monde connue, annotée en plusieurs endroits. Reposait sur le papier jauni par le temps, compas et autres ustensiles utiles pour planifier la navigation du vaisseau à travers les mers. Bienvenue, nains du chaos ! La voie provenait d'un recoin sombre de la cabine. Son propriétaire sortit lentement de l'obscurité pour laisser apparaître son visage glacial, coiffé d'une longue crête de cheveux noirs et blancs plongeant dans son dos. Sa bouche était masquée par un col, rappelant l'apparence d'un coquillage. Une longue cape émeraude tombait de ses épaules à son pied, son unique pied. Sa seconde jambe s'arrêtait au genou, mais était prolongée d'une prothèse en fer à l'extrémité aussi pointue qu'une rapière. Ses yeux noirs comme la nuit étudiaient posément le daouizar, tout en laissant transparaître une certaine malice. L'invité ne se laissa pas intimider par son hôte. Il devina que sa réponse avait provoqué un sourire derrière le masque fossile. L'elfe noir se déplaça tranquillement vers un espace de la pièce que le nain n'avait pas encore remarqué, sans manifester la moindre difficulté quant à son handicap. Entre les livres d'une bibliothèque étaient répartis des sculptures en bronze représentant d'autres reptiles. Il y avait aussi une collection de différentes dagues fines et arquées semblables à des dards. Le corsaire s'orienta vers un petit coffre coincé entre un ouvrage décrivant les différentes tribus norse et un autre dédié à la faune pléthorique des jungles de Lustrie. Il en sortit deux verts cristallins qu'il remplit d'un liquide rougeâtre provenant d'une carafe cachée dans un autre renfoncement de l'imposant meuble. Il tendit l'une découpe en direction du nain en lui adressant un regard presque amical. Ce dernier garda les sourcils froncés et le visage fermé. L'elfe posa finalement le verre sur la table devant lui. « S'il me reste encore un fragment d'estime pour mes anciens frères d'Ultuant, c'est bien pour leur vin. » Il trempa ses lèvres dans le breuvage à la robe rubie sans quitter le nain du regard. « Quel est ton nom, maître forgeron ? » Le Dawizar hésita, s'interrogeant sur cette mise en scène chaleureuse de son hôte au teint glacial. « Je suis Ourzar, fils serviteur du grand Hachut. Et toi, qui es-tu, elfe ? » Il bute une nouvelle gorgée de vin. « Je suis le capitaine. » Le nain comprit qu'il était inutile de demander toute autre précision sur son identité. « Et pourquoi me retiens-tu prisonnier sur ta barque en bois, capitaine ? » L'elfe noir marqua un silence mais ne releva pas la pique et le ton provocateur. « Le Kislevite est vigoureux, résistant au froid, parfois même intelligent, et habite une terre qui s'offre à la mer et donc à mes griffes. C'est un produit onéreux sur le continent d'adoption de mes frères et sœurs dans le Grand Nord. Voilà des siècles que nous prélevons à cette ethnie notre dû. Alors pourquoi par la destructrice pourquoi des fils de Rachut ont-ils traversé les piques du bord du monde pour voler la propriété des Drouki ? » Le changement de ton du capitaine ne déstabilisa pas Ourzar, happé par ses souvenirs qui refaisaient surface. Il revoyait ce village en flamme. Les paysans, hommes, femmes et enfants pris en étau. Il caressa sa volumineuse barbe noire tressée en plissant les yeux. Son esprit tentait avec difficulté d'assembler chaque fragment de mémoire pour en former un récit cohérent. Il se vit aux côtés de ses frères des terres sombres. Ils étaient une vingtaine, pas plus. Le plan d'attaque du village était tout à fait banal. Surgir en trois points, bloquer les accès, faire rugir les tromblons pour dissuader toutes fuites, rassembler les plus robustes, exécuter tous les autres. Mais rien ne se passa comme prévu. Alors que son équipe entrait dans le hameau pour remplir son funeste objectif, il se souvint du cri de guerre de Krohrtren, brusquement interrompu. Ces 123 années de pillages et de cruauté s'achevèrent ici dans la neige de Kislev. Sa cervelle de fanatique transpercée par un carreau d'arbalais. Des volets entiers de ses projectiles affûtés plurent sur les autres nains du chaos. Les sinistres vétérans ne cédèrent pas à la panique, mais furent contraints de rompre leur formation pour se mettre à couvert. Leur offensive était totalement désorganisée par cet adversaire inattendu et inconnu. Ourzar vit sur sa gauche Drouzan surgir de derrière une pile de bois enneigée. Il cria Dans les secondes qui suivirent, Ergarad et Gryen Désar apparurent eux aussi. Tous les trois formèrent un mur de leur large bouclier rectangulaire autour de leur meneur. Le sorcier d'Aouizar et son escorte progressèrent dans l'allée face à eux. L'épais sombre-fer déviant les tirs ennemis. La rue s'ouvrit sur la place centrale du village. L'ensemble des habitants y étaient rassemblés, entourés de soldats élancés aux armures pourpres et aux casques pointus. Certains, armés de fouets, dirigeaient les humains vers de grandes cages en fer noires montées sur des chariots. Ourzar examinait la scène, mesurant toute l'ironie de la situation. Une poignée de chômières perdues dans le blizzard. L'embuscade de ces guerriers esclavagistes, tombés dans le guet-apens de concurrents venus de l'autre bout du monde. Le capitaine n'avait pas quitté des yeux le taciturne prisonnier nain, attendant patiemment une réponse. Tu me dois réparation, sorcier. Qu'as-tu à m'offrir pour rembourser la mort de mes guerriers ? Mon père peut s'avérer très généreux pour retrouver l'un de ses fils. Son feu a déjà forgé les armes des combattants de milliers de guerres. Pas les nôtres. Tes grossiers gourds dans le fond ne m'intéressent pas. Il finit son verre en balançant d'un coup sec sa tête vers l'arrière. Je suis là de ta présence. J'irai donc droit au but. Si tu veux t'épargner une vie de douleur, ouvre-toi au Druki. Livre-nous les secrets du feu ardent. Livre-nous les secrets de ton dieu. Sur le visage du nain, la méfiance se mua en colère, ses larges mains serrées en poing et ses yeux brûlants semblant projeter des éclairs de feu en direction de l'offenseur. Je m'en doutais. Les geôliers saisirent de nouveau le prisonnier par les bras et le traînèrent vers la sortie. Oh ! Faute d'être divertissant, je vais tâcher de te trouver une utilité, fils de Rachout. Ou peut-être pourriras-tu dans cette cale jusqu'à ton dernier souffle. Le père des ténèbres est tout. Le père des ténèbres est le sauveur. Le père des ténèbres ne peut être trahi. Jamais, Urzar, ni aucun membre de sa race ne trahira Rachout. Par adoration, mais aussi parce que les conséquences iraient bien au-delà de tout ce que, même les elfes noirs, pourraient lui faire subir. Ainsi, le nain pourrissait, enchaîné, dans cette cellule désormais si familière. Il inspecta ses cercles ferrés qui contraignaient les mouvements de ses bras avec un regard nostalgique. Il ne reverra certainement jamais les forges de Zarnagrund, siège de sa civilisation, capitale où il s'était élevé de guerriers à puissants sorciers forgerons. De son poignet droit, ses yeux remontèrent jusqu'à son avant-bras nu, attiré par le soudain picotement dont il était victime. La douleur s'amplifia. Le prisonnier serrait les dents. Bientôt, il sentit la chair de son membre se mettre à bouillonner. Sa peau, sur une surface équivalente à la taille d'un pouce, rougit. Une chaleur intense en émanait. Puis, à l'apogée de la douleur, une fumée noire. ruissellant de sueur, Orzard, désemparé, observait son avant-bras meurtri, marqué au fer blanc d'un symbole qu'il ne connaissait que trop bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada